Salut tout le monde c'est le Poulguito Donc on se retrouve aujourd'hui Non pas pour une vidéo FIFA Ou un jeu comme ça Je vais vous expliquer comment craquer PES 2016 Et avoir les nouveaux patches Et les bonnes équipes En Angleterre Les écussons, les maillots et tout ça Et la Bundesliga aussi Donc tout d'abord il faut se créer un compte Donc il faut aller sur le site T411 Voilà il faut se créer un compte Donc moi j'ai mon compte de créer Et puis voilà Donc après je vous mets les liens Donc les liens ils sont là Donc il faut d'abord télécharger Ce dossier là Donc non ce fichier là Donc ça va nous donner Pour Evolution Soccer 2016 Donc voilà c'est ça c'est PES Donc là après il faut appuyer sur ça Télécharger Donc ça va nous donner un lien torrent Donc après on ouvre le lien torrent Donc ça va nous envoyer direct Sur le torrent Donc moi je mets non Parce qu'en fait j'ai touché chargé Donc c'est celui là 5,10 gigas celui là Donc une fois que j'ai installé ça Une fois qu'on a installé ça On va installer en parallèle Autre chose c'est Donc le patch Pour avoir les transferts Les transferts d'été Et les équipes anglaises La Bundesliga etc Donc ce patch là Donc il y a tout Donc pareil télécharger Hop donc on aura le lien On clique dessus On va trouver sur le torrent Et c'est celui là Qui s'appelle PES 2016 Donc avec ces deux liens On va aller dans Dans nos dossiers Et on va aller trouver Normalement dans nos téléchargements Donc on On clique dessus Donc il me semble que c'est celui là Non ça c'est le patch C'est celui là Donc on ouvre le truc D'image disque Et ça on tombe sur le setup Donc il faut lancer le setup Donc il va nous demander de l'installer Donc moi j'ai déjà fait Donc c'est rien que je le refasse Une fois que ça sera installé Donc il faut aller dans OS Enfin dans notre truc Programme File x86 Cherchez Pro Evolution Soccer 2016 Une fois que vous l'avez Vous tombez dessus Donc normalement vous tombez pas sur ça Normalement vous tombez sur Vous avez Ça vous enlevez Enfin voilà Il n'y aura pas tout Vous verrez C'est assez simple Et vous allez voir dans Common Redist Donc ce truc là Common Redist Faut pas oublier Surtout pas sinon le jeu Il marchera pas DirectX Et là faut mettre à jour Donc ça vous dites Oui vous le mettez à jour Moi c'est rien J'ai déjà mis à jour Donc vous mettez Ce qu'il y a à jour Dans Common Redist Donc DirectX Dot Next Steps X40 Celui là faut le mettre à jour Faut mettre à jour aussi V-Credist Donc c'est de la fois 64 Et fois 86 Faut les mettre à jour Donc vous cliquez Hop Ils vont vous demander Les mettre à jour Etc Donc vous faites Vous faites ça pour les 4 Une fois que vous avez fait tout ça Donc déjà Il faudra régler Les paramètres Donc plein écran Faut surtout pas le mettre En mode fenêtre Sinon le jeu Marchera normal Enfin personne Moi il marche pas en mode fenêtre Mais il marche très bien En plein écran Et en qualité haute Donc après vous pouvez jouer Avec une manette Moi j'ai la manette à côté Et donc après Il faut installer le patch Donc le patch Il s'appelle C'est celui là Et donc vous lancez Setup 8.2 Donc vous le lancez Oui vous dites oui Cliquez next Next Et après vous faites Offline Reloaded Parce que sinon A chaque fois vous allez Choisir un des 3 Donc celui là Il va vous lancer sur Steam Donc vous ne pourrez pas jouer Celui là Je n'ai pas essayé Mais c'est le même Que celui là en fait Et de notre install exe Ça va faire planter le jeu Au bout de 5 minutes Donc on fait une Reloaded Voilà Vous le lancez dans Dans PES Et ça va l'installer Moi je fais cancel Parce que j'ai déjà l'installé J'aimerais bien Que ça se ferme Voilà Non On va faire plus simple On va faire plus radical Tac Fin de tâche Voilà Donc une fois que vous avez ça Donc c'est tout bon Votre jeu est prêt Donc après vous pourrez vérifier Donc je vais vous mettre une image Quand je vais lancer le jeu Donc voilà Comme vous pouvez le voir J'ai lancé PES Il marche très bien Donc Konami se lance Voilà Après ça nous met le truc Et après on va tomber sur l'image du patch Donc dans l'image du patch On appuie sur une touche classique Donc le jeu se charge très bien Après j'ai essayé de faire une vidéo dessus Sauf que le problème c'est que le jeu lag Parce que les FPS sont Ils sont très élevés Donc je vais peut-être essayer de baisser la qualité On va voir ce que ça donne Parce que j'ai envie de faire une Elite Master Donc je verrai Sinon je trouverai un moyen On verra bien Donc Le jeu marche Magic Beatition On va aller voir Déjà vous pouvez voir X-Mail Traoré Après à gauche Pusco Enfin à droite Donc le BX National On va aller par exemple En Première Ligue Là vous voyez Les emblèmes Première Ligue Les vrais Les vrais noms Il y a aussi La Bundesliga Avec les vraies équipes Les vraies équipes Les vraies écussons Et tout Les vrais noms Attendez C'est pas beau Soin-ci On va mettre Voilà Bundesliga Dortmund Et tout Là on peut voir Que c'est les vrais Les vrais maillots C'est Dortmund Voilà Ceux de Liverpool Le plan de jeu C'est les bonnes équipes Vous pouvez voir Des deux côtés Donc c'est un patch Qui marche très bien Quand vous l'installez Comme Exactement Comme Comme je vous l'ai dit Sinon Bah ça va un peu Moins bien marcher C'est évident Enfin ça va même Pas du tout marcher Donc voilà Donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura aidé Et Bah J'espère que vous pourrez Jouer à PES Abonnez-vous Et partagez A fond Salut les gars